Au programme du JT d'Aubrasil du 1er juillet, une édition spéciale dédiée à la qualification des bleus 2-0 face au Nigeria. De Rio à Lyon en passant par Paris, la vague bleue n'est pas prête de s'arrêter. Je te l'avais dit, je l'avais dit juste avant, voilà ça c'est fait, parfait. Allez les bleus, allez les bleus. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Qui ne saute pas les pas français ? 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 C'est incroyable, je ne pensais pas. Là voilà, 2-0. On est là, on est en 4-7. De but, on est très satisfait. Griezmann il a tout mis. On va être très content de lui. Et je crois que là, contre l'Allemagne, on va tout mettre pour les battre. Canta ici, canta ici, canta ici. Si un dia eu pudesse ver... O que ? Que lindo ! Si fizesse parar de chover... Repiou, moleque, repiou. C'est parti ! Griezmann ! G bipartisan ! Didier Fingersales ! Benedicélé. Priez ! Tente,rouille ! C'était compliqué parce que leur gardien était top, un peu de chance, mais l'essentiel est là, on est en quart, c'est génial. Ce lundi 30 juin a donc vu la victoire de la France 2-0 sur le Nigeria et affrontera en quart de finale l'Allemagne, vainqueur de l'Algérie 2-1 après les prolongations. Au programme du mardi 1er juillet, les deux dernières rencontres des huitièmes de finale avec l'Argentine qui sera opposée à la Suisse à 18h et la Belgique sera confrontée aux Etats-Unis à 22h.